Hello les Nagamas, bienvenue dans cette rediff de live Twitch sur la React à Ritek Oshinoko qui va être incroyable, je le sens, je me suis pas fait spoil. Après spoiler alert, j'ai fait une voix dedans, j'ai eu la chance de faire une petite voix dedans comme quoi le niveau zéro du contenu, ça paye. Ces créateurs de contenu incroyables, ces comédiens de doublage, parce qu'ils font plein de doublages maintenant. Vous avez peut-être reconnu la voix de Victor, de Ritek, dans My Happy Marriage. Être là pour vous, pour que votre joli sourire ne s'en aille jamais. Enfin, vous voyez. Et bien évidemment, je tiens à rappeler, on fait la React, mais à la fin de la React, je vais aller chercher ma PlayStation. Et pendant que je vais aller chercher ma PlayStation, vous allez aller regarder la vidéo ou au moins lâcher votre like, donner de la force et du soutien à Ritek. Attendez, avant toute chose, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'ai changé de fond d'écran. Je m'amuse bien, là je m'amuse bien. J'aime bien, j'aime bien ouais. Voilà, j'aime bien, j'aime bien. Comme d'habitude, vous le savez, nous le savons, ils le savâmes. Je vais devoir imiter, cette vidéo contient du spoil. Non, c'est pas maintenant. Comment ça, c'est pas maintenant ? Bien sûr que si c'est maintenant. Je me sens un peu, voilà, un peu stressée. Non, c'est pas maintenant. Si, mais c'est marqué. Cette vidéo contient du spoil. Cette vidéo est sponsorisée par... J'en ai marre ! J'en ai marre ! Oh putain ! On t'avait prévenu ! Frère, c'est marqué ! Par Genshin Impact. Genshin Impact fête ses trois ans. Ils grandissent si vite ! Genshin est un real open world... Pardon, excusez-moi, vous le savez. J'ai un peu malade. A l'occasion des trois ans du jeu, connectez-vous et recevez 1600 primogèmes. Oh putain de merde ! Quoi ? Quoi couber ! 1600 ? J'ai bien fait de regarder cette pub. 1600 ? Et je vais donc vérifier tout de suite et c'est effectivement le cas. Donc on va échanger ça. Allez, 14, c'est parti. C'est Ritek qui ralasse. Et vu que je n'ai aucun scrupule, parce que ça fait des mois que je ne me suis pas connecté, on va le faire d'une petite manière. Et évidemment, j'ai le cul bordé de nouilles aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas un gourdain de merde que je n'ai chopé ni un arc de merde, ni une épée de merde, mais bien le père des personnages à 5 étoiles. Ha 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 ! Non, alors, écoute-moi bien. Là, par contre, je vais la refaire. Hors de question. Cette vidéo... Non, attends ! J'ai dit que je la refais. Cette vidéo contient du spoil. Cette vidéo contient du spoil. Oui ! Au Japon, plus que jamais. Le phénomène des idols prend de l'ampleur. Et parmi tous les groupes qui agitent les foules, il y en a un qui sort du lot. Son nom, Bikomachi. Et sa chanteuse principale, Ayoshino. Et croyez-moi, c'est le meilleur. Je m'y connais en adolescente. Amemiya, l'hôpital est déjà sous le coup de six procédures judiciaires à cause de vous. Sortez de cette chambre ! C'est Adlil. C'est Adlil Jeteil. Hi hi ! Plus sérieusement, cette obsession pour les adolescentes commence à entacher la réputation de l'hôpital, docteur. Je vous arrête tout de suite. J'ai mes raisons de suivre ce groupe avec autant de ferveur. J'avais développé une relation très particulière avec l'une de nos patientes. Non, hé, la vie va vers sur la relation particulière avec l'adolescent, j'espère que ça va pas être bizarre. Laissez-les, c'est ça, tranquille. J'ai décidé de reprendre le flambeau lorsqu'elle nous a quittés. Ah, je vois, pardon. C'est que là, par contre, la voix d'Adlil, là, quand elle a dit Ah, pardon. C'était Ellie dans Last of Us. C'est peut-être un peu trop récent. Le fait que j'ai terminé Last of Us en septembre, mais quand même. Adeline, c'est la VF de Zelda. Adeline, c'est la VF de Ellie. De Yor dans SoiFamily. Adeline, elle a fait beaucoup de chance. Ça fait beaucoup, là, non ? Ellie Kaku. De toi, tu pannes. Est-ce que tu le sais, ça ? Juste comme ça. Elle avait quel âge ? C'est pas important dans l'anéctote. Elle avait quel âge ? C'est une femme d'âge mûre, mature, une femme adulte de... C'est ça ! Elle me fout de roi, cette musique. Aïe Hoshino. Tiens, c'est marrant, ça. Vous allez pas me croire, mais je suis fan de l'un groupe dans lequel il y a une autre idole de 16 ans qui s'appelle aussi Aïe Hoshino. Mais elle est pas faite de casquette. Casquette, 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 casquette. Ce que j'aime chez eux, c'est le souci du détail. Je vous prie de m'accorder un petit instant. Tant désolé, Aïe Hoshino ! Il est là ! Disons-nous, mademoiselle Hoshino. D'après votre tour de taille, je dirais que vous en êtes à 20 semaines de grossesse. Ou alors un peu moins, il va falloir se calmer sur la charcute, c'est Grail Hoshino, quoi ! Pardon. Une grossesse ? Oh non, c'est pas possible, c'est une catastrophe pour ta carrière. J'ai carrément entendu grossisse. J'ai entendu grossisse, parce que ça rime avec saucisse. Il a pas dit ça, quand même. Faut arrêter la charcute. Pardon. Une grossesse ? Oh non, c'est pas possible. Non, bah c'est moi, j'ai pété les plans, c'est bien grossesse qu'il a dit. Pardon, excusez-moi. Waouh ! Je sais pas lire les radios. Des jumeaux ? Des jumeaux ? Attendez, mais comment on en fait sortir deux ? Ça va complètement boucher la sortie. Vous avez pas l'air très qualifié pour l'accouchement. Je vous permets pas, je suis très complètement, très qualifié, et puis, je suis vraiment pas cher. Vous avez des arguments de prix ? Docte Olive, secteur 1. On peut se marier, s'il vous plaît ? Que je me fasse rejeter socialement ? Non. On en reparlera quand on en s'est joué. On se souvient, par contre, il l'a vraiment dit dans la vidéo, ça, par contre. Bon, bah, c'est demain, quoi ! C'est prévu pour demain, c'est merveilleux ! Comme quoi, les miracles ? Vous vous émerveillez du miracle de la vie ? Non, non, je m'émerveille du miracle de la vulve. La voix off a raison, je suis peut-être un peu trop à l'aise. Je vais aller prendre l'air ? Ouais. Maxime, je le trouve un peu trop à l'aise. Bonsoir, monsieur, on se balade tout seul ? Hein ? Ça dit quoi, bien ? Bah là, puisque tu le demandes, je suis B2F. Bien de ouf, comme vous dites les jeunes, parce que là, je vous raconte pas ce qui m'arrive. Non, non, vous me racontez pas. Merci, un peu, quand même. Parce que là, en fait, il y a une adolescente qui m'attend dans sa chambre. Enfin, un dodo d'hôpital, hein, je veux dire. Je suis pas un gros dégueulasse qui attend qu'une chose, mette mes doigts dans sa... Ok. Je dois vous laisser, j'ai oublié mon dégoût dans la voiture. Appeler un médecin, mais un meilleur que moi. Parce que là, il y a... du... boulot. Un meilleur que vous. Oh, merde, un animé sur la réincarnation, non ? Bon, après, ça aurait pu être un nisekai. Attends, attends ! Mais je suis le gosse d'ayoshino ! Génial ! Attends, non, mais mieux ! Je suis un gosse de riche ! Bon, aïe, l'agence est complètement fauchée, il va falloir que tu te pètes au boulot, hein. Oh, le fils d'ayoshino ! Acheter ravioli, plus 500 grammes de dinde, PQ, deux rouleaux, pizza, de la maman. Ah, c'est Mr. V ? Penser à ne pas utiliser le Velleda pour la liste de course. Moche. Je suis... formelle. Ce sont des zizi effacés qu'il y a à côté. Hum, hum, il n'y a pas de problème. Désolée de vous déranger, on m'a demandé de vous prévenir. Ah oui, et l'équipe m'a dit de vous dire, je cite, ce n'est pas normal qu'on attend d'autant sur le tournage d'un petit téléfilm fauché qu'il aille se faire foutre ce réel à la con avec sa coupe de furet écrasée. Qui a dit ça ? C'est moi ! Tu peux pas me virer ! Je suis le seul preneur de son du plateau, connard ! Ah, 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 le sacré farceur, le signe d'une équipe pleine de cohésion. Je t'en meurs ! James Cameron, hein ? James Cameron du Japon. Attendez, attendez, attendez. Et on se concentre. Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire pour cette scène ? Pitié. Ouvre ta porte, salope ! Mais qui est-ce ? J'ai besoin de l'achat d'un garçon... J'avais pourtant dit... Ouvre ta porte, salope ! Bonjour. Bonjour, je suis le livreur de chez Coutcout. J'ai rien commandé, vous livrez quoi ? Des fleurs ? Mais des Coutcout ! Comment t'as osé ? Comment j'ai osé quoi ? Putain, c'est tellement plus facile sur Twitter ! J'ai encore un peu d'argument ! En tout cas, la super perforation d'estomac a fait ça comme un champion de ta plat ! Mais pourquoi tu me dis de la topée ? Je fais que mon travail, après tout, je suis qu'un livreur de ces... Coutcout. Avec Coutcout, jusqu'au 27 septembre, pour tout achat d'un couteau, l'installation est offerte. L'un de nos installateurs vient directement l'implanter dans votre estomac. Waouh, ça fait super mal ! Attention ! Vous allez beaucoup trop loin ! Il faut savoir que cette scène, j'ai pleuré dans le manga et en animé aussi ! Et pour les professionnels, découvrez Couttefeu ! Nous reprenons la mort de l'idol Ayoshino. Fait intéressant, le coup de couteau n'avait touché aucune zone vitale. C'est l'odeur insoutenable provoquée par l'hygiène plus que douteuse du dit fan oragé qui aura eu raison de la jeune chanteuse. Probablement un fan de Moshifu Tensei. Oh ! Oh, j'aime bien ! J'aime bien ! La petite balle perdue, j'aime bien ! Va-t'en, Kana ! Attends ! Si tu veux revenir devant les caméras, enfin, d'autres que toutes celles que j'ai planquées chez toi, j'ai un très très bon plan pour toi ! Comment tu osais coucher avec Jessica ? Hey Steven ! Tu vas te blesser avec cette poursuite ! Peut-être bien que j'en ai envie, Jessica ! Tu vas pas tourner dans cette merde ? Attendez, donner une chance à la série, c'était peut-être un mauvais passage ! Alors que Steven pensait que l'amant de sa femme était dans le placard, l'amant de sa femme, c'était le placard ! C'est les feux de l'amour, saison 65 ! Elle est bien ! Elle est... Je vais mourir, je pense ! Attendez ! Plop ! Je me permets de te DM, j'ai pas l'habitude de faire ça XD ! Voilà, hésite pas, si tu veux discuter après les cours, j'ai morts pas ! Moi, pour moi, ça là ! On envoyait ça en 2007 ! Enfin, quoi que, pas avec les mots aussi bien écrits, parce que c'est vrai qu'on avait un nombre de caractères limité. Je mets un maximum de 2014 sur celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en parle qu'il y a un emoji l'échouille ? On est d'accord que du coup, c'est elle qui a mis cet emoji. Ok ! Attendez, quoi ? C'était... mi-humour, mi-prévention. Quoi tu voulais ? Ma sœur voulait te parler, elle savait pas comment s'y prendre. Tu veux faire un groupe avec moi ? Eh ben, je me suis épilée pour rien. Ah, d'arrivera, j'app... L'émoji l'échouille ! C'est un peu jeune, non ? Avec un passé de comédienne solide, une volonté de faire, une abnégation à toute épreuve, et surtout, un énorme interdit bancaire. Pas vrai ? Il a pas décollé, c'est OnlyFan, hein ? Je suis légalement obligée de... Comment ça, OnlyFan ? Mais, ils ont pas à 15 ou 16 ans ? Hum hum hum... Je veux bien qu'on ait une agence, mais la concurrence est énorme. Il meurt mes sacs ! Oh non, un youtuber miski ! Et là, il y a Thibault InShape qui apparaît, et qui dit d'aime les gens. Moi, je suis chaud, mais c'est vraiment pas sûr qu'il soit d'accord. Si, mais c'est 36 euros ! On voulait avoir Thibault InShape, mais on l'a pas eu, donc c'est Ben. C'est moi ! Il m'en avait parlé de ça, mais j'avais pas vu. Il m'avait juste se pitché le truc. C'est l'imitation la plus réinée que j'ai vue ! Tu connais la bonne façon de perçue dans le métier ? Le talent ? Jouer dans des bons films ? Eh non ! Le fit and fun ! Ah non ! Youtube m'ennuie ! On voulait avoir le GDG, mais on l'a pas eu, donc c'est encore Ben. C'est encore moi ? J'ai des nouvelles à quoi, après ton passage dans ce... Génial ! Moi, Hollywood, y'a vraiment rien d'autre ? Bah, j'ai bien une proposition, mais je suis pas sûre que... Tu saurais faire l'accent du Sud ? C'est les Marseillais, ils sont tous en Asie, et quand je dis nazi, je peux parler de l'Asie, la région asiatique par les méchants allemands, malgré l'homophonie. Moi, c'est Kim, vous avez pas intérêt à me titiller les capillaires ? Parce que je pars au 3,4 de tour. C'était moi ! C'était moi ! Kimberly a 17 ans, elle aime SCH, la manucure et la bouillie. Et en plus, j'aimerais moi SCH. Moi, c'est Jordan, dis le J, dis le O, dis le R, dis le D, dis le A, dis le N, ça fait Jordan, tu y as capté, m'as capté ? Jordan a 18 ans, il a des millions d'abonnés, aime faire de la musique et a un sombre passé de DJ. Moi, c'est Akane Kurokawa et je crois que mon agent s'est gouré de casting. Akane est japonaise. Oh, le A ! Tiens, mais le kimono ! C'est encore moi ? C'est trop bizarre de se voir, de me regarder avec vous tous, en train de se dire que je suis dans une vidéo de Ritek. D'un côté, je me dis que c'est la consécration... C'est la consécration pour moi. Ça m'arrive, oui. Bonjour, c'est Aquamarine. J'adore les frites, le mannequin pis. Aquamarine a 17 ans et c'est trompé d'accent. Et l'avis de ma mère, par contre, Victor. Qu'est-ce que c'est que cet accent belge ? Vous voulez que je vous la refasse en live ou pas ? Oh, le A ! Tiens, il a mis le kimono ! Hihi ! Il y a eu un petit accrochage dans l'émission d'aujourd'hui. J'espère que Twitter arrivera à faire la part des choses. La musique est incroyable, les gars. Littéralement. L'inagama, la musique, elle est incroyable. Je vais l'utiliser de ce pas. Cette musique, je la trouve incroyable et en même temps, elle me touche de fou. Tu vois, elle est entraînante, t'as envie de danser dessus et tout, mais en même temps, elle est ultra triste. Quand une chaîne de doublage second degré fait mieux que l'État français le dit réseau social sur le harcèlement. C'est pas étonnant ! Ah, ce moment ! Lame pas ton corps sur l'autoroute. Tu risques de te faire écraser très fort. Cette télé-réalité ne m'a pas servi à grand-chose, mais... Arrête avec cet accent. Oui, pardon. Ça m'a pas servi à grand-chose, mais ça m'a permis de rencontrer cette fille. Je te dis qu'elle serait super dans le groupe de Ruby. Ah, quoi ? Elle a des cornes. Tu vas pas nous ramener tous les cassos du coin ? J'ai 700 000 abonnés. Mais bienvenue ! Bienvenue, prends un siège. Tu veux un café ? Comment tu t'appelles ? Même show. On a pris un détour. Il y avait une déviation. On est tous bien silencieux. Le repos du guerrier, hein ? Oui. J'aime trop les voix s'arcastiques comme ça. Ça m'termine ! Un long trajet plus tard. Ces derniers mois ont été prolifiques. J'ai eu la chance de découvrir les coulisses du monde du show business. Des hommes sur les réseaux qui harcèlent des femmes. Des hommes sur les plateaux qui harcèlent des femmes. Des hommes qui viennent chez les femmes pour les tuer. Ça fait vraiment beaucoup, là, faut arrêter, hein. C'est à quoi lui a avancé dans l'enquête pour retrouver l'assassin d'Ayoshino et s'est fait une place dans le milieu. Il a analysé l'ADN d'une seule et unique personne, puis il a tourné deux merdes et il a manipulé des jeunes filles de 17 ans de son entourage pour qu'elles tombent amoureuses de lui. Ça lui fait quel âge, d'ailleurs ? Sa première vie, 30 ans et la seconde, 17 ? Oh non. Oh non, non, c'est égueu. Si j'étais une vraie personne et pas juste une voix off, j'aurais envie de vomir. Oh merde, je ne ferais personne. Bonjour. Bonjour tout le monde. What ? Mais sans transition, bonsoir. On a beaucoup discuté de ça dernièrement. On a envie de donner une autre direction à la chaîne YouTube. Alors, ça ne veut pas dire arrêter le format retake, mais ça veut dire s'investir plus sur la chaîne secondaire, proposer des nouveaux formats, peut-être des trucs un peu plus grand public, un peu plus fit and fun, sans forcément lâcher le doublage ou l'animer. Il y aura peut-être toujours de vagues liens avec ça parce que c'est de là qu'on vient, mais on aimerait bien ouvrir la chaîne à d'autres formats, se permettre de poster ce qu'on veut, de pouvoir dire là, on a envie de poster ça, un sketch, on poste un sketch, un fit and fun, on poste un fit and fun, sans que ce soit non, ça ne va pas plaire, ce n'est pas du doublage, ce n'est pas de la parodie, ce n'est pas de l'animer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, en fait, on en a besoin. Je comprends totalement leur move et les soutiens de ouf parce qu'en vrai de vrai, quand tu es une chaîne YouTube, tu es créateur de contenu et que ça fait un moment que tu proposes un contenu en particulier, c'est très compliqué de se dire que tu vas faire autre chose parce que les gens, ils sont en mode moi, je les suis juste pour ça et si on fait autre chose, des fois, ça se casse la gueule ou voilà. Twitch, c'est un bon moyen aussi de ramener des gens sur autre chose que le retech classique pour après, du coup, déboucher sur d'autres contenus et pouvoir, en gros, aussi se faire plaisir parce que quand ça fait longtemps que tu fais tout le temps la même chose, des fois, on a envie de changer et c'est normal. Donc, j'espère que vous irez les soutenir sur Twitch et sur YouTube. Ça, ça fait de la consacration. Ça, ça fait d'être heureuse. Franchement, la vidéo est incroyable. Après, ça ne m'étonne plus. Genre, je suis vraiment très, très fan de leur taf. C'est du taf oufissime quand on y pense. L'écriture, tout, le montage, c'est dinguerie. Quand j'ai reçu le message de Maxime en mode on aimerait que tu fasses une voix, je vous jure, j'étais trop émue. J'étais trop contente parce qu'en fait, j'étais en mode on prend moi pour faire une voix d'Horitech alors qu'ils prennent beaucoup de comédiens et c'est normal parce qu'ils veulent de la qualité et qu'on ne peut pas faire que du star talent. Mais ils m'ont donné ma petite chance sur deux phrases et c'est énorme en vrai. Imaginez-vous, à leur place, ils ont un projet qui leur tient à cœur, il y a des sponsors dessus, ça leur coûte énormément d'argent et en fait, ils vont choisir quand même de laisser une personne venir et faire une voix qui pourrait totalement rater en fait, qui pourrait peut-être niquer en plus un passage qui est hyper important de la vidéo parce que c'est un passage ultra bien passé, c'est le petit moment les Marseillais et tout genre méga humour, c'est trop cool en fait, genre ça me fait vraiment trop trop plaisir. J'y suis trop bien, je suis trop contente et je les remercie encore. Avant de vous dire au revoir sur YouTube, je vais prendre deux minutes pour aller chercher ma PlayStation 5 et pendant ces deux minutes, vous allez aller liker la vidéo sur YouTube de Oshinoko et lâcher votre meilleur petit like et même un petit commentaire SVP, voilà. Regarde, il y a tout le monde qui vous dit au revoir, bye bye YouTube, voilà. C'est ça que vous ratez quand vous ne venez pas dans les lives. Sur ce, bye bye les Lacaba.